Nous sommes ici réunis avec Anna Moy, écrivaine francophone, et Daniel Maxima, poète, essayiste, spécialiste de Césaire, pour parler de francophonie. Ce soir, normalement, j'avais préparé une petite fiche pour un jeune auteur, qui s'appelle Yamel Manaï, qui n'a pas pu venir, et Daniel Maxima me fait l'honneur de m'accompagner dans cet échange avec vous, et avec Anna Moy. A main levée. Tu remplaces à main levée. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. C'est la Guadeloupe, Haïti, les anciennes colonies, les vieilles colonies, le Canada aussi, même niveau. Donc, les auteurs qui écrivent en français, surtout ceux issus des colonies, et dont l'histoire est encore marquée de soubresauts de la violence coloniale, sont catégorisés, généralement, en francophonie. Ils habitent un territoire qu'on leur a, entre guillemets, fabriqué, donc celui de la francophonie. Alors, ce soir, la thématique est « Pourquoi la francophonie ? » La Molle, qui a écrit des essais, comme « Espéranto, des espérantos, la francophonie sans les français » en 2007. En 2007, elle participe à un recueil de textes sur la littérature monde, dans lequel, justement, vous dites que votre langue maternelle, c'est votre langue étrangère en quelque sorte de création. Vous avez aussi écrit des romans, notamment « Rapace », « Ries noires » et les deux derniers, en 2017, « Le venin du papillon », qui est un très beau récit qui se passe au Vietnam. Et puis, « Vos déambulations avec Marguerite Duras », très, très beau livre qui s'appelle « Le pays, son nom », « Le Vietnam ». Effectivement, Duras ne parle jamais de « Le Vietnam » dans ses romans. Daniel Maxima, poète, conteur. C'est très difficile de te présenter parce que je n'avais pas privé de te présenter. Donc, si tu veux compléter, je peux te laisser le micro. D'accord. Alors, comment ? Daniel Maxima écrit de très beaux romans, par exemple « Tu, c'est l'enfance ». Daniel Maxima, là j'improvise quand même. Il a écrit de très beaux poèmes comme « L'invention des désirades », très, très beau texte. Daniel Maxima écrit de très beaux essais sur Césaire. Par exemple, par exemple, « Frères Volcan ». Daniel Maxima écrit aussi « Soufrière », que je n'ai pas lue. Roman, poésie, qu'est-ce que c'est ? Les deux. Les deux. Merci Daniel. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer avec la question pour Anna Moy autour de la francophonie. Donc, Anna Moy qui, dès ses écrits de 2006-2007, parle de l'écriture comme une activité intransitive. Vous dites « J'écris », j'aurais aimé être écrivain tout court, mais pas seulement écrivaine francophone. Et donc, pour vous, le geste d'écrire, la geste d'écriture, donc la geste créative, la geste de création, pour vous, elle s'arrête au geste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire de création. D'ailleurs, dans la littérature moque, vous dites « Je n'écris pas dans la langue maternelle. Sans ma mère, pourtant, je n'aurais pas été une écrivaine. À cause de ce qu'elle exalta ou fustigea en moi, je reçus, dès le plus jeune âge, les ébrures indélébiles de l'art. » Pour commencer avec ces ébrures indélébiles de l'art, est-ce qu'on ne pourrait pas dire à Namoy que ces ébrures, justement, n'ont pas de territoire linguistique, géographique, mais permettent au contraire de créer une géopoïtique originale, une géopoïtique à Namoy ? Voilà, je vous laisse la parole. Je vous remercie tellement bien, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. Alors, je vais commencer quand même par dire que, d'abord, je vous remercie beaucoup, tous ceux qui m'ont invité à ce salon. Mais qu'en même temps, à chacune de ces occasions où je suis invitée à faire une littérature francophone, je proteste contre le label francophone, parce que j'estime qu'il y a une seule littérature, qui est la littérature de langue française. Donc, je le répète aujourd'hui, j'écris en français, je ne l'écris pas en francophone. Et ça, je l'ai écrit dans un article dans Le Monde dès fin novembre, enfin en novembre de 2005, donc en amont du salon de la francophonie en 2006, pour dire que non, il n'y a pas de littérature des Blancs, qui serait supérieure à la littérature dite francophone des anciens territoires de la colonisation. Bon, une fois que j'ai dit cela, je ne sais plus quelle était votre question. Mais je vais repartir, écoutez, je vais repartir de l'écriture. Moi, je suis partie du Vietnam quand j'avais 18 ans, j'avais fait toutes mes études en français, et pendant encore 20 ans, le français était ma langue. Et ensuite, je suis repartie au Vietnam, et je pense que c'est là que tout à coup j'ai eu un choc émotionnel, qui a fait jaillir le mot, et ce mot a jaillit en français. Alors que j'étais au Vietnam, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai fait un voyage récent en Vietnam, ce que je constate, c'est que quand je suis au Vietnam, j'envoie des textos en vietnamien à une copine, à une certaine copine, maintenant je continue de lui envoyer un texto quand je suis en France, et c'est en français. Donc, je parle comme en général la langue du pays dans lequel j'habite, mais quand j'étais au Vietnam, ce n'était pas le cas. La parole était venue en français. Alors, plus tard, j'ai compris que c'était peut-être pour moi la langue de la liberté, c'est une langue qui m'a permis de dire tout, y compris l'amour et la sexualité, alors que le mot d'amour n'existe pas en vietnamien. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, on sait comme partout ailleurs, mais voilà, il n'y a pas de mot pour le dire. Et mon dernier roman, d'ailleurs, Le Venu des Copions, dans le dernier roman, j'ai utilisé un langage assez sexué, dès la première phrase, d'ailleurs. Et au départ, d'ailleurs, c'était tellement tabou que j'avais écrit une version en anglais, parce que l'anglais étant une langue tierce pour moi, voilà, ce n'était pas la langue de mon enfance. J'ai pu écrire le livre que j'ai ensuite traduit en français. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je pense que pour un certain nombre d'auteurs vietnamiens, de la période des années 20, 30, jusqu'aux années 60 au Vietnam, le français était véritablement une langue de la liberté. D'abord, quand le français a été apporté, donc à la fin du 19e siècle, ça a été l'occasion pour l'administration coloniale de créer des lycées. Donc c'était les premiers lycées qui ont existé au Vietnam. Et qu'est-ce qu'on y a enseigné ? On y a enseigné la littérature française, puisqu'il n'y avait pas de littérature vietnamienne à l'époque. Les vietnamiens, jusqu'à là, n'avaient pas écrit de roman, par exemple. C'était plutôt des épopées, de la poésie, mais pas de réussir romanesque. Et la littérature est arrivée aux vietnamiens en partie grâce aux romantiques français. Et on peut dire que ça a été la première révolte, en fait. C'est que le vietnamien qui avait été éduqué à l'obéissance, au confucianisme, c'est-à-dire à une certaine ordre, à une certaine discipline, au respect des anciens, des plus âgés, etc. Tout d'un coup, grâce au romantisme français, avec Lamartine, entre autres, c'était une forme de révolte pour eux, de dire, ah ben non, je ne vais pas épouser une telle, parce que j'en aime une autre. Et il s'est développé toute une littérature, en français et en vietnamien, mais une bonne partie de la littérature qui s'est développée au Vietnam à l'époque était en français. Ces auteurs étaient d'ailleurs publiés en France et non pas au Vietnam, enfin, certains au Vietnam, mais certains auteurs ont été publiés par des grandes maisons comme Seuil, Grasset, Gallimard. En 61, d'ailleurs, l'un de ces auteurs vietnamiens, a eu le grand prix du roman de l'Académie française pour un roman publié chez Gallimard sous le titre « Perdre la demeure ». Je reparle de Lamartine parce qu'une revue vietnamienne de l'époque avait publié une traduction du lac de Lamartine en vietnamien et ça a tellement fasciné les vietnamiens qu'ils ont décidé de proposer chacun leur propre traduction du poème. Et je crois qu'il y a eu une trentaine de versions autonales qui ont été publiées du poème de Lamartine pour vous dire l'engouement, le romantisme et pour la langue française à l'époque. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai peut-être l'une de dernières en faisant temps de ce mouvement puisque après moi, je ne pense pas qu'il y ait des écrivains francophones à Vindemagne. Dits francophones. Merci beaucoup, Anna. Daniel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport peut-être à la francophonie ? Bien, alors, ce n'est pas de rapport à la francophonie. Ce n'est pas pour faire des paradoxes. C'est parce que s'il y a un mot qu'il faut bien mettre au pluriel, c'est bien ce mot-là. Il y a les francophones. Et Anna a raison. On ne peut pas inclure dans un mot comme celui-là des écrivains qui sont sur quatre continents et qui se caractérisent par l'individualité de chacun d'entre eux et qui fait qu'en aucun cas, il s'agit d'une école, d'un groupement, ou de quelque chose qui serait une espèce de collectif comme ça. Et donc, je préfère d'ailleurs envoyer le mot, les franco-polypholiques, pour dire que, par exemple, un francophone qui est auquel c'est un bilingue. Presque partout sur lequel quelqu'un qui est francophone est là-dedans pour monter le voir avec un petit malade dans Madrid, comme Afrique au sud du Sahara, aux Antilles, en Calédonie, ou peut-être l'âme. Un francophone, c'est un bilingue. Alors, on ajoute souvent, soit en France, où, depuis la Révolution, on a imposé un unilinguisme qui a pas mal réussi dans les régions. On a imposé un unilinguisme, ce qui fait que, pour beaucoup de Français, un humain sur Terre, c'est quelqu'un qui a une langue. On a même fait parfois une religion de la langue en disant que les gens qui ont la même identité se définissent par la même langue. Donc, voilà, la langue française est la langue de définition de l'identité française de l'hexagone. Ce qui est totalement faux. totalement faux dans l'histoire. Avant que les Français ne parlent le français, je veux dire, sur tout le territoire, c'est assez récent, fin 19, l'école de la République, la Troisième République, eh bien, cette langue était parlée dans le monde entier. C'était une des grandes langues de communication intellectuelle, politique, juridique, et tout cela. Et on sait bien que la tsarine de Roussy, ou le roi d'Angleterre, ou le roi de Prusse, parlait avec les philosophes français, en français, de mille choses qui étaient toutes les lunettes du 18e siècle. C'était la langue de circulation de monde dans lequel le paysan français, l'artisan français, n'était pas particulièrement prenante, puisque lui, il parlait breton, alsacien, corse, etc. Jusqu'à ce que la puissance de l'école et du projet politique de faire l'unité de l'hexagone autour de de quelque chose qui est central, qui est la langue, a finalement réussi. Et qu'en gros, un français parle français, même si depuis quelques décennies, il y a eu un retour aux langues régionales, mais qui, dans le monde politique jacobin, était considéré comme quelque chose de dangereux qui allait aboutir à des velléités d'autonomie et même d'indépendance. Or, c'est des bretons, des alsaciens, des corses et puis évidemment aussi des autres qui étaient les colonisés avant ça. Je dis ça parce que c'est ce qui explique un peu l'incompréhension de cette question. Pour un français, un francophone, c'est qu'un écrivain qui écrit en français, d'abord parce qu'on l'a obligé par la colonisation, donc beaucoup de français notamment intellectuels ont une mauvaise conscience, alors c'est dommage que vous parlez français, on vous a obligé, vous êtes aliénés par notre langue, parce qu'on dit toujours notre langue d'un hexagone alors qu'elle ne lit, elle ne lit pas qu'elle n'a jamais été la langue de l'hexagone seulement. Puisqu'au moment où on l'a imposé enfin à tous les français, c'était le moment de la colonisation et c'est le moment avec les mêmes livres, nous on s'est les Gaulois, la Loire, la Garonne, etc., au Congo, en Guyane, en Ayoshi, partout, on a imposé cette langue, mais cette culture, cette histoire, cette géographie à des gens sur tous les continents qui l'ont appris en même temps, qui l'ont appris en même temps. Et donc, c'est toujours un peu surprenant quand par exemple il y a une émission de télévision avec un alicien, on se dit pourquoi vous n'écrivez pas en créole parce que c'est votre langue, c'est votre identité. Il faut bien un congolais, mais pourquoi vous n'écrivez pas en congolais ? Alors le congolais répond, il n'y a pas le congolais, il y a 25 langues chez moi. Comme l'Inde a des dizaines et des dizaines de langues différentes. Et donc, quelque part, il faut expliquer ce paradoxe et l'explication centrale, elle n'est pas politique, elle est littéraire et culturelle. Comme je crois vient de le dire encore à Namoy, un écrivain, c'est quelqu'un qui affronte la langue, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de langue maternelle pour un écrivain, il n'y a pas de langue qui va de soi. Parce que quand une langue va de soi, on ne la travaille pas, on ne transpire pas dessus pour essayer de dire les choses différemment. Imaginez un enfant de 15 ans qui a envie d'écrire un poème d'amour, il y en a des milliers dans la bibliothèque, il suffirait qu'il en prenne un et qu'il recopie. Et s'il veut l'écrire, il va falloir qu'il trouve des mots, des vers que personne n'a dit avant c'est une folie. Pour ça, il ne faut pas être bien dans la langue, il faut avoir une certaine distance par rapport à la langue et ne pas dire les choses comme les évidents « j'ai faim, il fait froid, j'ai chaud, il est huit heures ». On dit ces choses-là sans faire attention à la langue parce que c'est le message. Mais dans la littérature, ce n'est pas le message d'accord, c'est le travail d'écriture, c'est la forme, c'est l'esthétique, c'est tout ça, c'est la manière dont on va dire « je t'aime ». Et donc, quelque part, un écrivain dit francophone est quelqu'un qui, pour des raisons historiques, bien évidemment, a eu une connaissance de la langue et de la culture française dans les écoles, dans les lycées, des colonies. Mais ce qui compte, c'est que quel était le but ? Le but politique pourrait être d'une aliénation, par exemple, de faire mépriser les cultures locales, comme par exemple sauvables, comme par exemple secondaires, d'offrir une langue internationale, une langue de grande histoire littéraire, romantique, etc. On avait cette connaissance et ça serait une erreur en France de considérer que si on aime Victor Hugo au Congo, au Vietnam, c'est qu'on est aliéné. Ce n'est pas la colonisation française qu'on aime. C'est un grand poète qui a exprimé un certain nombre de sentiments et peu importe quel est son pays d'origine et peu importe quel est l'État qui a amené cette chose, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. J'avais lu très jeune, enfin jeune, au lycée, un livre de Jean-Paul Sartre « Qu'est-ce que la littérature ? » Et dans ce livre, j'avais lu une phrase « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. » Je me souviens très, très fortement que je me suis arrêté sur cette phrase au milieu d'une page de gauche et il dit « Mais c'est ça, mais c'est ça les Antilles. Pourquoi on nous demande pourquoi on l'écrit en français ou bien en créole ou pourquoi on n'écrit pas dans une seule langue alors que nous sommes définis par ce plurilinguisme mal compris en France parce qu'on n'a plus aux Français que de faire l'identité c'est une seule langue alors que c'est faux sur toute la planète. La majorité des gens aujourd'hui sur la planète Terre parlent deux langues, la majorité des gens ou plus que deux. Et que l'unilinguisme est une chose rare et donc, quelque part, il faut cesser d'associer une langue à une identité. Et ça n'est pas parce qu'on écrit en français pour des raisons historiques, culturelles, littéraires qu'on est soumis à la loi de l'État français ou de la culture française ou de la nation française ou du colonialisme français. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir pour une autre raison, c'est que justement l'écrivain est celui qui va attaquer la langue par amour mais qui va essayer de sortir de cette langue même maternelle et c'est plus difficile quand c'est la langue dite maternelle pour tirer quelque chose d'autre. Autrement dit, c'est un acte de libération quelle que soit la langue dans laquelle on écrit. De même que la peinture est un acte de libération sur la toile où on va associer des couleurs quelle que soit celui et la situation politique historique que l'on vit au moment où on commence à prendre sa palette. Autrement dit, toute littérature, tout est dur et de libération. et donc quand des écrivains colonisés, aliénés, occupés, prisonniers, prennent, ils feuillent et écrivent, ils sont dans un processus de liberté même s'ils sont en prison. Parce que, et là, c'est la deuxième phrase de ça, dans le même livre qui c'était une page de droite qui m'avait frappé aussi toujours à 16 ans, il avait écrit cette phrase « Pourquoi il ne peut pas y avoir de littérature d'oppression ? » Il dit « En théorie, c'est possible que quelqu'un qui est pour le nazisme fasse un très beau poème nazi. » Et ça répond « Oui, mais en connaissez-vous ? Non. » Il dit « Mais pourquoi ? » Et il écrit cette phrase « Le livre ne sert pas ma liberté, il la requiert. » Le livre ne sert pas ma liberté, il la requiert, c'est-à-dire que pour lire, et encore plus pour écrire, il faut que je me libère de tout ce qui m'opprime. Par exemple, un colonisateur, par exemple, une oppression. Et que donc, toute littérature, encore une fois, quelle qu'elle soit, est un acte de libération. Donc, ni Rousseau, ni Hugo, ni Hugo ne sont des oppresseurs coloniaux. on comprend alors que des gens colonisés se précipitent sur ces littératures comme les esclaves aux Antilles une fois libérés ont commencé par faire des écoles et apprendre à leurs enfants à lire, à écrire et à commenter, à connaître la culture et la littérature qui, à ce moment-là, étaient celles sur le plan qui écrivent, celles de l'Europe, celles de la France. Mais peu importe ce qu'il compte, c'est à partir de l'acte d'écriture ou de lecture se libérer des choses. Autrement dit, il est important de distinguer la littérature de la politique, de l'histoire même, etc. Et alors, les choses deviennent très simples. On écrit dans plusieurs ordres ou dans une langue de choix et il se trouve que la langue française, étant donné qu'elle a été au début de ce 18e siècle une langue de circulation de liberté, des lumières, qu'elle a été une langue qui a trahi en quelque sorte le roi de France à la langue. Les gens qui disaient des choses dans cette langue, les Rousseaux, les Voltaire, les Diderot, il n'est pas du tout surprenant que des gens à qui on veut imposer, par exemple, l'apprentissage de cette langue se réfugient dans la littérature de ces langues pour trouver des outils de libération. C'est ça la francophonie, mais ça n'est certainement pas un mouvement collectif, mais c'est pour ça qu'il y a une littérature vietnamienne, d'une littérature antillaise, une littérature congolaise et que simplement pour des raisons pratiques, mais elles sont importantes parce que ce sont aussi des raisons historiques et politiques, il se trouve qu'à une certaine époque, les gens qui se trouvaient dans ces situations coloniales ont décidé de se réunir, d'être solidaires dans un combat commun pour l'émancipation qu'ils soient indo-chinois, comme on disait à l'époque, congolais, sénégalais, haïtiens ou antillais. Je fais allusion à ce que j'appelle moi les débuts de la francophonie qui n'ont rien à voir avec la naissance de l'organisation politique de la francophonie après les indépendances ce soir-ci. Et cette franco-polyphonie culturelle et littéraire est née en 1947 et en 1948. C'est très loin. C'était de jeunes écrivains de l'époque qui venaient de Haïti, de Guadeloupe, Antinique, Guyane, Sénégal, Indochine à l'époque et qui ont fait une anthologie une anthologie dans laquelle ils se sont réunis pour publier leurs poèmes qui étaient tous différents. Ils ne se connaissaient pas, ce n'est pas une école. Et pour dire nous avons aussi cette nécessité de publier en commun parce que nous avons le même combat qui est l'émancipation de la colonisation. Et que c'est mieux d'être ensemble mais être ensemble n'a jamais signé être pareil et que dans cette anthologie qui a été faite par un grand poète Léon Damas en 1947, poète d'expression française, elle s'appelait. C'est un des premiers livres des éditions du Seuil en 1947. 70 écrivains, 70 écrivains en 1947 et qui étaient de toutes ces régions Asie, Europe, Amérique. Et un an après, pour être toujours précis, en 1948, le grand poète Léopold Saint-Gord a publié Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgré. 17 poètes qui se sont trouvés à la différence des 70 de l'année précédente parmi les plus grands poètes ensuite de ce qu'on appelle la culture francophone. c'était un acte militant mais où là encore chaque poème chaque poème était lui-même dans son individualité. Ce qui les rassemblait c'était le combat, c'était l'expression poétique y compris des poèmes d'amour ou pas forcément des poèmes de combat et c'était l'usage d'une langue libre qui était la langue française à condition qu'elle soit une langue d'écriture et une langue de poésie parce que la poésie ou l'écriture c'est ce qui libère la langue et qui fait que l'écrivain devient non pas allié par la langue dite maternelle mais devient quelque part un serviteur un possesseur qui va à partir de cette langue souffrir dans l'expression pour essayer de trouver son expression personnelle et originale. Je voudrais préciser qu'au Vietnam en fait personne n'a obligé personne à parler en français. Les français quand ils sont arrivés en fait ils ont créé des lycées mais aussi bien des lycées de langue française que des lycées de langue vietnamienne. Donc les gens avaient le choix. Personne n'était obligé de parler français. Il n'y avait pas de coercition. Cependant à l'époque comme maintenant quand on a un réseau on réussit mieux. Donc évidemment si on a un réseau parmi les français donc avec des gens qui parlent français on a plus de chances de trouver du travail le travail de l'administration. L'administration française à l'époque il n'y avait pas assez de monde justement pour y travailler. Ils ont même recruté des indiens de Pondichéry parce que c'était des francophones pour venir travailler au Vietnam. Donc les lycées ont vite compris qu'ils étaient mieux payés que de faire je ne sais pas quoi en trouvant du travail de l'administration et donc ils ont massivement en fait adhéré à cette politique et ils ont appris le français dans les lycées et puis les lycées français étaient forcément mieux structurés que les lycées vietnamien puisque les lycées existent en France depuis je ne sais pas le 11e siècle l'équivalent en tout cas alors qu'au Vietnam c'était le tout début donc évidemment il y avait une préférence pour les lycées français mais il n'y avait pas de coercition c'était un choix. Est-ce que c'est entre autres la raison pour laquelle par exemple il y a très peu d'écrivains francophones vietnamiens comme vous le dites tout à l'heure je crois qu'il y avait une traduite quelque chose une guillenne traduit est-ce que c'est pour ça entre autres par exemple que l'anglais a supplanté totalement le français au Vietnam un peu comme en Cambodge ou c'est pour une autre raison non on ne peut pas dire ça dans le sens où moi je ne veux pas parler de langue je veux parler seulement de littérature et donc on ne peut pas dire que l'anglais ait supplémenté le français en littérature au Vietnam et je veux dire par là qu'il n'y a pas à mon connaissance d'écrivains vietnamien de langue maternelle vietnamienne qu'il soit mis à écrire à un cuirot en anglais sachant qu'il y a un certain nombre d'écrivains aux Etats-Unis qui se disent Vietnamese American writers mais en fait ils sont nés aux Etats-Unis ou alors ils sont arrivés très jeunes aux Etats-Unis donc ils ne sont pas bilingues ou ils sont partiellement bilingues sachant qu'ils parlent mieux l'anglais que le vietnamien moi je les ai rencontrés je sais qu'ils ne sont pas ils ne sont pas bilingues en fait mais des gens véritablement bilingues comme moi non il n'y en aura plus et ils ne écrireont pas plus en français qu'en anglais je crois qu'ils vont développer une véritable littérature vietnamienne en fait je veux dire quelque chose sur ces histoires de langue maternelle pas maternelle etc j'ai fait une découverte absolument fracassante il y a quelques années enfin assez récemment c'est que dans tous mes romans si vous les avez vus je vous le confirmerai et à un moment donné je tue le père des noirs il y a un père qui meurt dans un excellent bateau rapace le père n'existe même pas enfin bref chaque fois le père meurt dans Violon aussi le père meurt dans des circonstances un peu tragiques et je me suis toujours demandé mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu tues les pères et je n'avais pas de réponse jusqu'au jour où je participe à un colloque à Melbourne et il y avait une doctorante qui commence à nous expliquer qu'il y a eu une étude faite par une femme qui s'appelle Miletik je crois qui a fait une analyse des œuvres de Milan Koudera Agota Christophe l'américaine Lolita Nabokov la quatrième dont j'ai oublié le nom et dans leur livre ils tuent soit le père soit la mère soit un parent proche tous et sa théorie c'est qu'en fait ce n'est pas le père ou la mère qu'on tue c'est la langue maternelle et j'ai trouvé ça vraiment comme et ma dizaine j'ai dit bah oui c'est moi c'est qu'en fait je tue pas le père je tue ma langue maternelle au moment où j'écris en français et la chose vraiment remarquable c'est que donc le venin du papillon que j'avais écrit en anglais donc la première version c'est donc je tue aussi un père et à l'époque je ne savais pas que c'était une question de langue et non pas une question de problème pour père et dans ce livre je tue le père français c'est incroyable on écrit en anglais donc voilà un mystère résolu pour garder cette idée de tuer le père dans la langue à la fin de le venin du papillon vous dites à la page 42 vous dites vous parlez logique et vous dites ce sont les langues enfin le papa qui dit ce sont les langues étrangères qui sauvent la vie et la narratrice donc celui-là qui dit il avait tort point les langues ne sont pas des vaccins voilà et j'avais envie de vous dire si vous deviez un petit peu enfin il y a un petit peu cette école là dans Esperanto des Esperanto la francophonie sur les français vous pourriez nous en dire un peu plus sur la langue comme vaccin pour pas vacciner je ne sais pas très bien ce que j'ai écrit dans Esperanto moi je pense que les langues sont quand même un peu un vaccin je veux dire par là que c'est c'est bon pour la santé de pouvoir maîtriser des langues pas forcément au gros point d'écrire dans ces langues mais oui c'est oui c'est bon pour la santé alors avant de passer la parole à Daniel est-ce que vous pourriez nous dire Anna Moïd comment est-ce que vous comment est-ce que vous recréez votre langue parce que c'est assez impressionnant dans vos romans comment est-ce que vous parlez enfin pendant que vous écrivez pendant que la narratrice raconte on a l'impression que dans sa narration c'est doublé d'une sorte de métadiscours sur la manière d'écrire vous faites souvent référence vous décrivez par exemple un mobilier le bois le regard qui va au-delà des mots au-delà des choses au-delà des apparences et ou alors vous en parlez de manière gustative la maîtresse de piano qui lui dit votre ton enfin le ton là c'est la bouille enfin la délouche très mal cuite comment est-ce que vous comment est-ce que vous recréez la langue votre langue dans ces dans ces va-et-vient entre l'art la création artistique et la langue comme matériau comme ça que je travaille votre travail vous brise vous en direz vous je pense que j'ai toujours en tête l'écriture comme art avant de raconter l'histoire elle-même c'est-à-dire que c'est toujours sous-jacent la question de la langue comme art il se trouve que j'anime à parler des ateliers d'écriture et les gens viennent et écrivent ils ont l'impression que c'est facile que voilà tout le monde est capable d'écrire et à chaque fois en présentation je reviens quand même sur l'idée que la pratique de l'écriture est une pratique artistique et que c'est un matériau complexe qui a plusieurs couches dans un texte il y a ce qu'on dit mais ce qui est très important aussi c'est ce qui n'est pas dit et ce que je trouve assez curieux justement dans tout ce débat sur écrivain francophone et écrivain français c'est que quand je donne un atelier d'écriture cette question ne se pose absolument pas c'est à dire que mes élèves qui sont là qui sont français et j'ai même un ambassadeur comme élève tout ce monde trouve parfaitement normal qu'une vietnamienne ou française d'origine vietnamienne leur explique comment écrire en français parce que ce n'est pas un seul béant écrire en français c'est quand même exprimer un art et cet art s'exprime voilà ce ne sont pas les mêmes règles que les règles de la musique d'admire s'il te plaît ton point de vue là-dessus par rapport à ton écriture parce que toi en plus tu es essayiste romancier poète donc comment est-ce que tu crées la langue la langue de création comment est-ce que la fabrique c'est la même quel que soit le livre un essai comme les feuilles du cyclone ou le livre de dialogue autour d'Aimé Césaire ou un recueil de poèmes comme la invention des désirades ou un roman comme il est une nuit c'est le même travail d'écriture comme encore une fois je vais le dire justement à Anna on a une histoire mais le problème c'est comment on va la raconter c'est ça quel travail d'écriture quel travail linguistique et c'est pas une question linguistique c'est une question littéraire c'est une question esthétique par exemple nous dans la Caraï on est très influencé par la musique il faut que ça chante c'est parfois un problème lorsqu'on veut faire un dialogue de théâtre par exemple avec des choses banales les cinq heures qu'est-ce que tu fais c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup dans les littératures antillaises par exemple c'est pour ça que même dans les romans on a inventé dans toute cette Amérique de Astorias jusqu'à Nicolas Guillen et d'autres d'Haïti le réalisme merveilleux c'est-à-dire écrire des choses dans lesquelles se mélangent des contes de l'imagination des choses vraies journalistiques des événements politiques des rêves des poèmes et tout ça dans le même la même oeuvre qui est formidable pour ça parce que le roman peut tout faire si on ne le coupe pas en tranches comme on avait pu le faire encore une fois dans les théories du roman avant où on disait soit c'est réaliste soit roman symbolique soit nouveau roman vous voyez on fait des cases comme ça après il faut respecter sa case toute l'Amérique n'a jamais fait ça et donc quelque part quand on prend un roman on ne sait pas ce qu'il y aura dedans comme forme mais par exemple la dimension politique ça ne dérange pas lorsqu'on est haïtien ou antinien qu'elle soit présente dans les romans pour ce qui me concerne par exemple je n'arrivais pas à faire un roman mon premier roman un isolé sommeil justement à cause de de l'histoire je racontais l'histoire en disant mais je n'avais pas envie d'être historien et donc je suis resté longtemps et j'écrivais de la poésie et un jour je me souviens très bien un jour j'ai dit ah l'histoire va être racontée par quelqu'un qui écrit des poèmes et donc d'un seul coup j'ai eu mon personnage qui allait prendre en charge le récit et ce personnage existait déjà puisqu'elle avait écrit mes poèmes et c'est comme ça que mes premiers poèmes se sont retrouvés comme étant ceux du personnage qui m'a permis d'enclencher le romanesque le risque et des choses comme ça sans être prisonnier du réel prisonnier de l'histoire vraie prisonnier du réalisme pour un exemple comique on invente quand on écrit mais on invente aussi à partir du réel et dans une signature en Guadeloupe il y a un vieux monsieur qui est venu me voir il me dit oh là j'aime beaucoup ce verre l'histoire c'est tout à fait vrai c'est bien je voulais vous signaler une erreur le pont là dont vous parlez il s'appelle le pont des marées il ne s'appelle pas le mot que vous avez mis dans le poème c'est à dire la volonté de vérité c'est quelque chose qu'on doit faire mais aussi parce que le lecteur vous demande raconte moi l'histoire vous vous souvenez du vers célèbre des Mécésaires ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche c'est vrai c'est vrai que dans nos pays et en ce sens il y a en effet une certaine communauté encore une fois de ces francophones au pluriel quand on est congolais vietnamien quand on est guyanais et sénégalais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui ont été cachées tellement de choses qui ont été nées des nées que celui qui prend la parole on lui dit ah tu vas raconter et on doit là aussi se détacher de cette demande d'histoire vraie d'histoire juste d'histoire recompise pour être dans l'inventivité dans la création et là c'est l'esthétique encore une fois qui le permet c'est à dire on va jouer avec les mots jouer avec les noms propres jouer avec l'histoire vraie pour inventer quelque chose qui sera plus vraisemblable même que la sainte réalité historique il ne suffit jamais à donner une émotion à donner un sentiment parce que c'est l'émotion esthétique la musique des mots qui fait quelque chose chez le lecteur et donc quelque part il n'y a aucune différence et quelque part il y a le souci il faut que ça chante et c'est même problématique et je le dis par rapport encore une fois aux limites excessives des histoires de francophonie ça chante pour moi caribéen en espagnol et en anglais parce que mon enfance caribéenne antillaise elle a été bercée des musiques afro-cubaines en espagnol que nous chantions avant d'apprendre l'espagnol en classe par les calypso de Ari Bélafort on chantait ça et ça nous a donné à moi en trop mais pas seulement une musicalité interne qu'il a fallu ensuite introduire dans cette langue qui était beaucoup moins dans cette musicalité qui était la langue française le créole est une langue qui n'arrête pas pour ça qu'elle est vraiment elle prend son sens dans l'oralité qui n'arrête pas de chanter les assonances des choses comme ça et l'anglais et l'espagnol pas en soi et celui que nous avons appris à travers les musiques à travers les méringues les calypso les rumba etc était évidemment de la musique les mots s'adaptaient à la chanson à l'harmonie comme dans la poésie au Moyen-Âge et donc dans ce cas-là écrire en français pour vous comme moi c'est donner une musicalité plurilingue à l'intérieur d'une seule langue parce que évidemment on ne va pas écrire en quatre langues comme ça et c'est ça qui explique un peu le défi et en même temps le bonheur et le plaisir d'écrire comme ça c'est-à-dire de donner reprendre à la musique son bien mais reprendre à la langue quelque chose qu'on lui avait enlevé dans l'école qu'on lui avait enlevé et que nous avons pu restituer à travers la musicalité de Baudelaire ou une phrase de Vincent Proust l'odeur d'invisible et persistant l'hila c'est la musique qui m'intéressait dans cette phrase ce n'est pas le sang précis c'est la musique c'est la musique c'est la musique Merci.